Maintenant que vous avez bien travaillé la résolution d'équations, on peut maintenant passer à la résolution d'une inéquation. Bon, c'est sensiblement la même chose, sauf que on va avoir besoin maintenant de l'allure des graphiques, comme d'habitude quand on résout des inéquations. Donc, on va aller chercher l'allure des graphiques de façon à trouver les intervalles qui correspondent aux bonnes réponses. Mais à la base, on va résoudre de la même façon que lorsque c'est une égalité. Donc, voici ici deux exemples qui ont été faits pour vous. Donc, si on prend premièrement la fonction sinus ici, on substitue le symbole d'une équation par l'égalité. Le graphique a été fait plus bas, on ira le voir après. On vient faire la résolution de la même façon qu'on a appris lors de la dernière période. On cherche donc sin-1 de racine de 3 sur 2. Donc, pour quelle valeur d'angle avons-nous une coordonnée y de racine de 3 sur 2? Et c'est là qu'on obtient les deux options, soit pi sur 3 ou 2 pi sur 3. Ok, j'ai enlevé des petites choses dans les notes de cours parce qu'eux ici, dans cette façon de faire-là, ils mettaient tout de suite l'ajout de la période, mais je trouve que c'est mélangeant. Donc, nous, on obtient l'angle, c'est pi sur 3. Il nous reste à trouver la valeur de x. Donc, on fait fois 4 pi, 4 divisé par pi, je veux dire, et ensuite plus 1. Donc, on fait notre résolution normale pour obtenir x égale à 1 tiers. Même chose ici, on obtient x égale à 5 tiers. On le sait qu'on va avoir plein de réponses possibles, c'est périodique. Donc, c'est là qu'on va ajouter n fois notre période. Notre période étant 2 pi sur, je vais la mettre ici, ma période étant 2 pi sur b, donc sur pi sur k. Donc, ma période étant 8 pour cette fonction-ci. Alors, c'est pour ça que j'ajoute, ou je soustrais, là, j'ajoute, mais n fois ma période, mais n peut être un nombre négatif. Donc, 1 tiers plus 8 fois ma période fois un certain nombre. Et même chose avec 5 tiers. Donc, si je l'ajoute ou que je l'enlève, parce qu'ici, le moins 19 tiers, ça a été une soustraction. Donc, si je prends, par exemple, 5 tiers, moins 8, 8, c'est 8 sur 1, donc on fait x 3 en haut et en bas. Alors, 5 moins 24 tiers, c'est là que j'obtiens mon moins 19 tiers. Ok, voyez-vous, là, j'ai obtenu mon autre valeur. Et si je prends 1 tiers plus une période, c'est là que je vais obtenir le 25 tiers. On cherche l'ensemble solution. C'est là que j'ai absolument besoin de l'allure de mon graphique. Je cherchais pour quelle valeur de x ma fonction, elle est plus petite que 0. Donc, plus petite que 0, c'est entre moins 19 tiers et 1 tiers. Ensuite, entre 5 tiers et 25 tiers, là, j'ai des valeurs de x qui sont plus petites que 0, etc., etc. Donc, il y a une quantité infinie. Ici, on est venu trouver les prochaines réponses. Si je veux savoir cette valeur-ci, je prends mon 5 tiers, j'y ajoute une période. Si je veux savoir l'autre, par exemple, que je faisais continuer mon graphique, si je voulais savoir cette valeur-ci, bien, je vais prendre le 25 tiers que j'y ajoute une période. Ça, c'est bien important de le voir sur votre graphique. On va obtenir toutes les valeurs. Si on regarde ici avec un exemple avec une fonction tangente, on cherche encore une fois sur quel intervalle la fonction est-elle positive. Donc, là, ici, on veut savoir quand est-ce que ma fonction sera plus grande que 0. C'est une autre façon de l'écrire. On met notre équation égale à 0. Et on vient faire la résolution. Bon, donc, on obtient, on fait moins 3 divisé par 3. Donc, on cherche pour quelle valeur de x on a une valeur d'angle, une tangente à moins 1. Pour quel angle, excusez-moi, avons-nous une tangente à moins 1? On obtient à 3 pi sur 4. OK, ma tangente, c'est toujours dans mon intervalle 0 à pi. J'ai donc une seule valeur possible, c'est-à-dire à 3 pi sur 4. Je continue ma résolution, j'obtiens moins pi sur 8. Je vais ajouter ou soustraire ma période pour avoir toutes les autres valeurs. Donc, ma période, je vais l'écrire ici pour une fonction tangente. C'est pi sur b, donc pi sur 2, ma période. Alors, quand j'enlève ou j'ajoute mes périodes, j'obtiens les différentes valeurs qu'on a ici. On a besoin de nos asymptotes. Parce que si je regarde maintenant mon graphique, je cherche pour quelle valeur ma fonction est-elle positive. Donc, positive, c'est au-dessus ici de l'axe des x. Alors, par exemple, si je regarde à moins 5 pi sur 8 jusqu'à mon asymptote qui est à moins pi sur 4. Donc, de moins 5 pi sur 8 à moins pi sur 4. Là, je repars avec mon autre valeur, moins pi sur 8 jusqu'à ma prochaine asymptote qui est à pi sur 4. Donc, votre graphique, il est essentiel. Si vous n'avez pas l'allure de votre graphique devant vous, vous ne serez pas capable de bien déterminer vos intervalles. On va aller faire un exemple complet là ici. Donc, on cherche l'ensemble solution des inéquations suivantes. Ici, on a une fonction cosinus. Donc, premièrement, traçons le graphique de tout ça. Ok, alors, si je viens tracer mon graphique, j'ai, je pourrais, Bon, j'ai ma période. Vous pouvez aussi tracer votre graphique sur votre calculatrice affichage graphique. Ça va aller plus vite un peu là. 2 pi sur 1. Donc, ça, c'est ma période qui vaut 2 pi. Mon amplitude qui est à 8. Je n'ai pas besoin de trop précision non plus. C'est vraiment pour avoir une idée de votre graphique. Alors, surtout pour la fonction cosinus. Mon amplitude est à 8. Donc, j'ai une fonction qui va commencer vis-à-vis mon point d'inflexion. Il va être ici à 4 pi sur 4 racines de 3. Ma ligne d'inflexion, je ne veux pas trop mettre de tout, 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 tout. Tiens, je vais la mettre comme ça. Là, ça, c'est 4 racines de 3. C'est approximatif. On s'en fout. Je ne fais pas ma graduation. Et là, j'ai donc vis-à-vis mon h qui vaut pi, j'ai un sommet ici. Là, je vais prendre ma période qui est à 2 pi. Donc, à chaque pi, il se passe quelque chose, mais l'idée, ce n'est pas tant de... Je vais avoir un minimum ici. Ça, c'est pi. 2 pi, je vais avoir ça. Alors, j'ai ma courbe que je fais très rapidement. Oh là là, c'est pas facile. Ok. Alors, je cherche maintenant pour quelle valeur de x avons-nous une fonction plus petite que 0. Donc, on va venir, on met ça égal à ici, hein? Bon, non, c'est correct. Je vais le faire, j'en reparlerai après. Excusez-moi, là. Donc, je viens faire ma résolution. Je vais commencer ça. 8 cos de x moins pi, c'est égal à... Je vais tout de suite soustraire mon moins 4 racine de 3, voyons. Je divise par 8. Alors, j'ai cos de x moins pi égale à... Ça, ça se divise, hein? Moins racine de 3 sur 2. Donc, pour quelle valeur d'angle avons-nous un cosinus à moins racine de 3 sur 2? Si vous regardez votre cercle trigonométrique, on a ça à 5 pi sur 6. Puis, on peut prendre aussi moins 5 pi sur 6 parce qu'il y a un autre cosinus, hein? J'ai une valeur positive et une valeur négative. Donc, cos... Non, non, pas cos. Voyons. Je l'enlève, mon cos. J'ai donc x... Oups... x moins pi, qui est égal à 5 pi sur 6. Ou x moins pi, qui est égal à moins 5 pi sur 6. On vient résoudre ça ici. Donc, plus pi de chaque côté. Dans les deux cas. J'obtiens donc x égale pi sur 1. C'est la même chose que 6 pi sur 6. Donc, ça fait 11 pi sur 6. Et ici, 1 pi sur 6. OK. On va venir ajouter nos périodes. On avait trouvé ici notre période qui est à 2 pi. Mais ma période, si je veux la mettre pour que ça soit facile à l'additionner aux valeurs que j'ai obtenues qui sont des fractions en 6e. Donc, je vais transformer ma période comme étant 12 pi sur 6. OK. Comme ça, c'est plus facile quand je veux additionner mes valeurs. Alors là, on a trouvé comme valeur pi sur 6 et puis 11 pi sur 6. Donc, j'ai pi sur 6 ici et puis 11 pi sur 6 ici. Et je vais trouver les prochaines valeurs maintenant. Donc, si je prends mon 11 pi sur 6 et que j'y enlève une période, j'arrive à moins pi sur 6. Si je prends mon pi sur 6 et que j'y ajoute une période, j'arrive à 13 pi sur 6. Regardons votre graphique avant de continuer. Là, ici, c'est important de comprendre qu'on cherche les valeurs de x qui sont entre moins 3 pi et 3 pi. Mais ça, si je veux le mettre en pi sur 6, vu que les réponses que j'ai obtenues sont en pi sur 6, ça veut dire que je cherche dans l'intervalle moins 18 pi sur 6 à 18 pi sur 6. C'est ça l'intervalle que je recherche. Bon. Quand j'ai fait pi sur 6 plus une période, j'obtiens la valeur qui est là. 11 pi sur 6 moins une période, j'obtiens la valeur qui est ici. OK? Alors là, on a ces 4 valeurs-ci. Pi sur 6 plus ma période, j'ai obtenu 13 pi sur 6. Donc ici, j'ai 13 pi sur 6. Je peux venir le mettre dans mon graphique. Et ici, j'ai moins pi sur 6. On cherche les valeurs qui sont inférieures à 0. Donc on le voit là, entre moins pi sur 6 et pi sur 6. Entre 11 pi sur 6 et 13 pi sur 6. Est-ce que je vais ajouter une période ici à mon 13 pi sur 6? 13 plus 12, ça fait 25. Je n'ai pas besoin là. Je vais sortir de mon intervalle. OK? Mais par contre, je peux continuer dans le négatif. Je ne suis pas encore rendue. Si je prends mon moins pi sur 6 et que je lui enlève une période. Et même chose pour mon pi sur 6 et que je lui enlève une autre période. Je vais avoir mes deux autres valeurs qui le précèdent, qui m'intéressent. Je vais juste prolonger mon graphique pour que vous le voyez bien. OK? Ici, la partie là, j'ai de la misère à le prolonger parce que je sors de mon graphique. Mais j'ai encore deux valeurs nécessaires pour respecter mon intervalle qu'on me donnait. Donc je vais prendre moins pi sur 6 et je vais lui enlever une période. Ça va me donner la valeur qui est la plus loin. Je vais prendre pi sur 6 et je vais lui enlever une période. Ça va me donner la valeur qui est ici, qu'on voit. Donc on a besoin encore de ces deux valeurs-là. Je vais enlever. Je vais prendre mon moins pi sur 6 et je lui enlève une autre période. Donc, moins pi sur 6, moins 12 pi sur 6. J'arrive à moins 13 pi sur 6. Ça, c'est la valeur la plus loin qu'on ne voit pas sur le dessin que j'ai fait. Puis si je prends mon pi sur 6 et que je lui enlève une période, j'arrive à moins 11 pi sur 6. Ça, c'est la petite valeur qu'on voit juste ici. Alors, c'est la valeur qui est ici, le moins 11 pi sur 6. Et l'autre qu'on ne voit pas. Mais, tous ces intervalles-là sont nécessaires pour ma réponse. J'ai absolument besoin de voir mon graphique. Alors, la réponse. X éléments. Tu sais, même si au départ, mon graphique était fait là, vraiment sommairement. OK. J'ai juste placé un maximum, un minimum, puis j'ai fait ma courbe. Donc, je n'ai pas tant besoin de connaître, de bien graduer sur mon axe des X. Ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Mais, j'ai besoin de l'allure quand même de mon graphique. Alors, ici, X éléments de moins 13 pi sur 6 jusqu'à moins 11 pi sur 6. Et là, vous voyez, j'ai mis des intervalles, des crochets ouverts parce que c'est strictement plus petit. Donc, union, moins pi sur 6 à pi sur 6, union, la dernière, 11 pi sur 6 à 13 pi sur 6. Et voilà. On va aller voir ici le prochain graphique. Donc, on regarde l'allure du graphique. La prochaine, pourquoi j'ai dit prochain graphique? On va commencer par aller voir la prochaine inéquation. OK, on va faire l'allure du graphique ici de notre fonction. Y égale à 5, sin de une demi, X plus pi sur 4, moins 1. Donc, rapidement. J'ai ma ligne d'inflexion, mon cas qui est à moins 1. Mon cas qui est ici à moins 1. J'ai mon amplitude qui est à 5. Donc, je vais avoir un max à moins 1 plus 5, donc à 4. OK, je vais avoir un maximum ici à 4. Un minimum. Un minimum. Je vais juste rallonger ma ligne dans le négatif. Moins 1 plus 5. Donc, bien, moins 1 moins 5. Je vais avoir un minimum à moins 6. OK. Et là, j'ai tassé ma fonction. Mon H qui est à moins, puis sur 4, là, qui commence ici sur ma ligne avec un minimum. Donc, mettons que c'est comme ça. Si je trace mon graphique, là, ça va juste ressembler à ça. Là, c'est pas... OK. J'ai pas besoin de beaucoup plus de précision que ça. J'ai pas besoin, bien, bien de graduer mon axe des X. Mon axe des Y, je la gradue plus précisément. Je cherche toutes les valeurs qui sont plus grandes ou égales à moins 7. Moins 7 étant ici. On voit qu'on a pas besoin de faire de calcul parce qu'il y a aucun point de rencontre. Il y a aucun point de rencontre. Par contre, comme on cherche ce qui est plus grand ou égal à moins 7, bien, ça veut dire que toute notre fonction. Donc, pour toutes les valeurs de X comprises entre moins 4pi et 4pi, ça va fonctionner. Donc, notre réponse, X élément de moins 4pi à 4pi. Maintenant, je vous laisse faire la page 40. Donc, très, très, très important. La page 40, faites attention aux intervalles. On a une fonction... On le cherche pour une fonction tangente. Donc, tracez votre graphique comme il faut. Donc, les asymptotes, ça ici, c'est très important. Donc, il faut tracer votre graphique avec plus d'attention que pour la fonction sinus picosinus à cause de nos asymptotes. Alors, on se rappelle, nos asymptotes, on les trouve là... Je vais juste vous aider à le commencer. Les asymptotes, on les trouve en prenant notre H plus notre période. Donc, H plus la période divisé par deux. Parce que je prends mon sommet, mon H, puis ma période... Mon H est entre mes deux asymptotes. Donc, c'est pour ça qu'on additionne la moitié de la période. Ou qu'on y soustrait la moitié de ma période. Donc, notre période ici, elle est à pi sur deux. Mon H... On va continuer ça ici, là. Asymptote. J'aurais dû le faire direct ici, là. Donc, ma première asymptote. Je prends mon H qui est à moins pi. J'y ajoute pi sur quatre. Parce que la moitié de pi sur deux, ça fait pi sur quatre. Alors, ça, ça me donne... Moins trois pi sur quatre. Moins quatre pi sur quatre. Moins pi, c'est la même chose que moins quatre pi sur quatre. Plus pi sur quatre. Ça me donne moins trois pi sur quatre. Attention... À l'intervalle. Ça me donne rien de tracer cette première asymptote, là. Parce que mon intervalle est situé entre zéro et deux pi. On l'a pas, là. OK? Alors, on va ajouter des périodes. On va ajouter N fois des périodes pour réussir à rentrer dans notre intervalle zéro à deux pi. Donc... L'asynctote, la première asymptote qui fait mon affaire... Je vais prendre mon moins trois pi sur quatre. Puis, je lui ajoute N fois une période. Je constate qu'il va falloir que j'ajoute deux fois une période. Parce que j'ajoute pi, hein. Deux fois pi sur deux, ça donne plus pi. Ça, les deux se simplifiaient. Donc, pi, c'est la même chose que quatre pi sur quatre. Alors, moins trois pi sur quatre plus quatre pi sur quatre. J'arrive à une première asymptote positive qui est à pi sur quatre. Donc là, on va être correct. Puis après ça, pour trouver vos prochaines asymptotes, vous ajoutez vos périodes. Et là, vous pouvez faire votre résolution, là, comme on l'a appris dans les dernières périodes. Donc, je vous laisse le terminer. Je vous laisse faire aussi la lettre D avant qu'on poursuive avec la résolution d'équations trigonométriques du second degré.